Quand je viens m'immerger aux Esquimains, je n'ai pas envie d'être ailleurs. C'est vraiment se retrouver sur une autre planète complètement. Dans un milieu avec une faune, un relief, un environnement qui est tellement indifférent à ce à quoi on est habitué sur terre et à ce à quoi on est habitué à n'importe quel autre endroit où j'ai plongé dans le monde. La mise à l'eau effectivement, t'as froid, le froid va te saisir. Mais très rapidement, en regardant ton environnement, tu réalises que c'est plus grave parce qu'il va y avoir des champs à ne plus finir, des anémones plumeuses collées sur les parois, tu vas retrouver parfois des bancs de petits poissons autour de toi et tu réalises qu'il y a tellement de choses qui se passent sous l'eau que tu oublies un peu ce qui se passe à la surface. C'est un jardin suspendu d'organismes invertébrés et c'est coloré, il y a des couleurs, on passe du rose, du orange au mort ou au bleu. C'est juste incroyable parce que c'est rien à comparer à ce qu'on pourrait voir ailleurs dans le monde. C'est un milieu qui a énormément changé. On raconte des récits à l'époque, il y a moins de 100 ans. On parlait de baies impénétrables. Il y avait des grandes densités de magnifères marins. Ces animaux-là, évidemment, ont été chassés, mais il y a aussi l'impact humain, l'impact des grandes villes, l'impact du versement des industries. L'espérance de vie de ces récifs-là est moins que mon espérance de vie à moi en ce moment. C'est super important d'en parler, d'en parler et de partager nos expériences de plongée. Puis ensuite, de faire notre part en faisant des petites actions au travers de notre vie pour éviter et d'invader ce milieu-là qui est particulier et qui est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada